Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler des fuites du yin et également de ses doutes. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire que, vous m'avez bien entendu, c'est le yin qui fuit, c'est-à-dire que même si vous êtes yin éveillé en premier, c'est vous qui êtes dans la fuite. Je sais que ça peut sembler incroyable, mais c'est le cas. Et du coup, je vous ferai une vidéo, je pense, plus complète là-dessus, mais souvent quand on est polarité yin éveillée en premier, notre autre, par ses agissements ou ses non-agissements, nous montre en gros notre ambivalence, je vais dire, dans notre énergie. Donc en gros, si nous nous fuyons, notre yang va nous fuir. Voilà. Pour faire plus simple. Ok, donc le yin, c'est la polarité qui va porter en priorité le rejet et l'humiliation et l'injustice également. Donc, c'est assez compliqué à cerner, surtout le rejet. Le rejet est une blessure, je dirais, extrêmement vicieuse, extrêmement subtile, qui se cache sous plein de choses, en fait. Voilà. Voilà. Et du coup, le rejet, la fuite est la résultante du rejet. Voilà. Pourquoi la polarité yin se fuit ? C'est parce qu'elle a besoin de protection. Voilà. La polarité yin a besoin d'une énorme protection. Donc elle va fuir les autres, elle va se fuir elle-même, elle va fuir son corps, elle va fuir son incarnation. Elle va fuir aussi son autre, voilà. Pour être dans sa bulle. Le besoin de protection, ça peut aussi se matérialiser par le besoin d'avoir un aval. Comme un accord, je vais dire ça comme ça. Ou un besoin de perfection aussi. Voilà. Ça, c'est plus pour les yin qui vont, j'allais dire, être plus dans l'action, mais non, dans la procrastination, ça marche aussi. Souvent, on peut être dans la procrastination parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que ça ne va pas être assez bien, entre guillemets. Et du coup, ne rien faire. Et c'est un petit peu le souci, on va dire, du yin, c'est que dans sa tête, rien n'est jamais assez bien. Il n'est jamais assez bien. Ses situations n'est jamais assez bien. C'est comme s'il se... Il repoussait toujours le bonheur. En se disant, ben non, c'est pas encore assez bien. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il pense, du coup, ne pas mériter l'amour. Et le mérite, c'est une notion d'injustice. Les polarités yank, c'est plutôt le côté digne. Soit digne ou indigne. Par rapport à la blessure de trahison. Et ils pensent, du coup, ne pas mériter l'amour, donc ne pas le recevoir. Pourquoi ? Parce qu'au fond d'eux, ils pensent qu'ils sont des mauvaises personnes. Le rejet, c'est le reniement. Et c'est vraiment ce côté, mais... J'ai dû faire des choses affreuses. Voilà. Pour vivre ce que j'ai vécu, c'est vraiment que, voilà, je le mérite. Et je suis une personne horrible. Voilà. C'est ça que le yin va se dire. Voilà. Donc, par cette croyance limitante, il va se fuir. Pour toujours remettre à plus tard, cette notion de bonheur, cette notion de... J'ai le droit d'être aimé. Du coup, parce que, sachant qu'il pense ne pas mériter d'être aimé, en gros, il a juste peur de faire face... Je dirais au néant. En fait. Voilà. De... Voilà. Ok. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à préciser que... Je vais peser chacun de mes mots. Souvent, ça, je le fais dans toutes mes capsules. Ça, c'est quelque chose que le yin fait, de peur d'être rejeté. Voilà. Il va être vraiment... Il va chercher ses mots. Il va vouloir le mot le plus juste. Et je tiens à préciser qu'il n'y a aucun jugement, étant moi-même polarité yin, d'accord. Donc, aucun jugement, aucun... Aucun... Comment dire... Je ne veux... Je ne souhaite brusquer personne, en fait. Pourquoi ? Parce que la polarité yin a besoin d'extrêmement de tendresse. Souvent, une polarité yang, comment on la réveille ? On la réveille en la secouant. C'est-à-dire qu'une polarité yang qui est, par exemple, dans son côté victime de mon autre affet, machin, voilà. Avec le contrôle, il faut un petit peu lui casser sa carapace et le secouer. Alors que la polarité yin, au contraire, elle a besoin de tendresse, de protection, de calme. Voilà, pas trop de bruit, d'écoute, de compréhension. Voilà, c'est une polarité... Qui est souvent mis à mal. Je ne dis pas que les yang ne sont pas mis à mal, attention. Ne prenez pas mal mes mots. Mais voilà, je pense que l'acceptation, la tendresse et l'écoute, l'empathie envers le yin est un bon moyen de casser son rejet. Casser le reniement de qui il est. Voilà. Ok, donc comment le yin fuit ? Surtout si vous êtes polarité éveillée en première, yin, vous allez vous dire mais moi je ne suis pas mon autre. Et sincèrement, regardez, ce qui est assez étrange d'ailleurs, si vous êtes polarité yin éveillée en première, ou en premier, la polarité je parle. Vous verrez que votre yang, vous pouvez l'appeler, il va répondre. Ce n'est pas un yang spécialement dans la fuite. C'est un yang, on va dire, qui traîne un peu la patte. Ok, on va le dire comme ça. Ok, donc le yin, comment il fuit ? D'abord, il va fuir son corps. Et ça c'est, pour moi, totalement invisible. C'est-à-dire que moi, quand j'ai compris que je fuyais mon corps, je l'ai compris au moment où mon autre, on a eu la séparation, on s'est séparés, où la vie a fait qu'on nous a protégés. Et j'ai compris que j'avais renié mon corps. Renier son corps, ça peut être par le fait de ne pas vouloir manger, de pouvoir sauter un repas ou plusieurs, de ne pas bien se faire à manger. Ça peut passer aussi par le massage, voilà, de ne pas prendre bien soin de son corps. Ça peut être par le sport. Ça peut être aussi, tout simplement, par le fait de ne pas vouloir être touché. Donc faire la bise, serrer la main. Le reniement du corps aussi, ça se fait de manière beaucoup plus subtile quand le yin part dans l'astral. Donc ça veut dire qu'il n'est plus là. Voilà, il y a son corps, ouais. Mais lui, il n'est pas là. Voilà. Renier son corps aussi, ça peut être par le fait de ne pas écouter ses signaux. Et par le brusquer, c'est-à-dire être dans l'excès. Marcher à excès, faire du sport à excès. Je pense à des choses plus lourdes, mais se faire vomir, par exemple. Voilà. Voilà, ne pas l'écouter. Et du coup, par la fuite de son corps, il renie son incarnation. Et du coup, tout ce qui va avec. Donc sa puissance personnelle, son pouvoir personnel, son pouvoir de matérialiser. Donc c'est un yin, soit qu'il va procrastiner, soit qu'il aura plein d'idées. Il sera hyper créateur, une imagination débordante, mais il arrivera à matérialiser rien, en fait. Il n'y aura rien qui va sortir. Dans sa relation, ça fait que fuir son corps, par exemple, il va fuir les gestes démonstratifs de son yang. Imaginons, moi mon yang, il me mettait toujours une bouteille d'eau à mon lit, il me préparait toujours mon chocolat le matin. Parce que oui, je bois du chocolat, je suis une enfant. Et à la fois, je le voyais. Je voyais ce qu'il faisait. Mais c'est comme si je me disais, non, j'ai pas le droit. Pourquoi il fait ça pour moi ? Il y avait un côté de... Est-ce qu'il veut m'acheter ou pas ? Parce que oui, le yin a extrêmement peur d'être abusé. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il l'a été avant d'ailleurs. On l'a souvent abusé par prétexte d'amour. Par... Je dirais pas un non-amour. Mais par un amour non inconditionnel. Par un amour conditionné. Donc passionnel, fusionnel ou sacrificiel. Mais il n'a jamais été aimé de manière inconditionnelle. Sauf par son yang. En tout cas, son âme. Du coup, d'abord, voilà. Il va fuir son corps. Et du coup, ça peut extrêmement blesser l'autre. Parce que... On fuit ses preuves d'amour. On fuit... C'est comme si on ne reconnaissait pas les efforts que notre yang fait pour nous. Et ça, ça lui fait mal. Fuir son corps, ça peut aussi être le fait de fuir toutes les douleurs liées au corps. Voilà. Et souvent, c'est des douleurs qui vont remonter quand on va reconnaître son yang. Voilà. Ça peut être des douleurs souvent liées à la gorge. Parce que le yi ne s'exprime pas. Il ne s'écoute pas. Des... Des douleurs au plexus solaire. Voilà. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il ne s'affirme pas. Il n'est pas là. Donc, le plexus, c'est un petit peu douloureux. Ça peut être des douleurs... Comme une sensation de se liquéfier. Ça peut être... Des chauds froids, beaucoup. Des grincements de dents. Serrer les mâchoires. Après, il peut avoir des problèmes aussi de circulation sanguine. Voilà. Parce qu'il ne veut pas être là. Il ne veut pas vivre, en fait, le yin. Le yin, c'est même une personne assez suicidaire. Assez... Assez... Ouais, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi ? En gros, il y a un petit peu ce côté de... J'ai dû faire des choses horribles pour que les anges, ils me laissent là. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon jeu ? Voilà. Il y a un petit côté comme ça. En tout cas, quand le yin n'est pas guéri. Ok. Donc ça, c'est lié vraiment au corps. Le corps aussi, ça va être tout ce qui est incarnation. Je vous ai dit, donc matérialité, confort. Ça peut être tout ce qui est habitation. Voilà. Je vais le dire après. Je vais rentrer plus dans le détail. Après, le yin, comment il va se fuir ? Il va fuir ses intuitions. C'est-à-dire qu'il sait. Des fois, il peut même avoir peur de ce qu'il sait. Et il va tout le temps remettre en doute ses intuitions. Et voilà en quoi le doute lui joue des tours. Et là, je vais rentrer dans une... Pas dans votre lard, mais un petit peu quand même. Voilà. On est là pour bosser quand même. À tous les yin qui m'écoutent. Quand vous avez rencontré votre autre, vous ne l'avez pas rencontré, vous l'avez reconnu. D'accord. On le sait. Tout le monde le sait. D'accord. Même les yang le disent. Ok. Du coup, vous avez reconnu votre yang. Vous l'avez reconnu dans ses qualités, dans la personne qu'il est, dans tout ce qu'il représente. Je ne vais pas refaire le film. Je vous referai une vidéo peut-être là-dessus. Ok. Et après, vous allez douter, au moment de la séparation, que c'est bien lui ou elle. C'est un doute. Malsain et pervers. Dans le sens où c'est le rejet qui vous fait faire ça. Et votre faux self. Donc, vous l'avez reconnu, vous savez que c'est lui ou c'est elle. Vous allez douter que c'est lui ou c'est elle. Après que vous savez que c'est lui ou c'est elle, vous allez douter de l'amour qu'il vous porte. Et après que vous allez douter de l'amour qu'il vous porte, vous allez vous dire, ok, je sais que c'est lui, je sais qu'il m'aime, mais peut-être que, en fait, tout ça, c'est faux. Ok. Vous allez douter. Très bien. Après, vous allez douter de quoi ? Douter de s'il va revenir ou pas. Douter de si vous avez la capacité ou pas de terminer, on va dire, votre guérison. Et que votre yang peut terminer sa guérison. Tout ça, c'est du doute qui vous freine. Du doute qui, certes, est un passage obligé, mais qui qui vous fait défaut, qui vous mène vers l'ombre, en fait. Voilà. C'est un doute un doute qui n'est pas un doute, en fait. Voilà. Si vous faites confiance, si vous écoutez bien votre intuition, vous allez bien vous en rendre compte. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes des polarités hyper intuitives. Vous le savez. Votre horde, vous l'avez connue depuis votre tendre enfance. C'est pour ça que, quand vous l'avez vu, vous l'avez reconnue. Du coup, s'il vous plaît, ne doutez plus. Pourquoi ? Parce que quand vous vous doutez, vous vous reniez. Et quand vous vous reniez, vous abandonnez votre autre. Et quand vous avez... Quand vous abandonnez votre autre, lui, il le sent. Et... Vous devez être fort. Vous devez... Vous vous devez. d'être son ou sa partenaire. Vous devez de prendre votre place. Vous voulez la vie de votre rêve ? Vos rêves ? Vous voulez tout ? Prenez-la à votre place. incarnez-vous. Vous faites le. Ne doutez plus. Le doute, aujourd'hui, si j'insiste autant, c'est parce qu'il n'est plus permis. Et croyez-moi, je le dis pour vous, je le dis aussi pour moi. Une piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Ayez foi en vous. Et du coup, ne fuyez plus vos intuitions. Pourquoi ? Parce que vos intuitions, c'est ce qui vous guide à avancer sur le parcours. Et c'est ce qui guide aussi l'autre. que vous soyez cheminant, premier ou second, d'ailleurs. Du coup, vos intuitions, c'est votre mine d'or. C'est ce qui fait que vous allez savoir ce que les gens pensent, ce que les gens y rêvent, ce que les gens y ont besoin, ce que les gens y ressentent. C'est ce qui fait que vous allez prendre votre place. C'est ce qui fait que... C'est ce qui vous fait vous, en fait, tout simplement. mais c'est ce qui fait votre force, en fait, vos intuitions. Donc, s'il vous plaît, n'en doutez plus. C'est ni bon pour vous, ni bon pour votre autre, ni bon pour personne, en fait, la fuite. Ça ne vous a jamais servi, entre guillemets. Ça ne vous servira jamais. Après, du coup, on en arrive à la fuite du lien. Et ça, c'est très fort. Je l'ai fait très longtemps. même en étant polarité inéveillée la première, en regardant toutes les vidéos sur Internet et en cherchant à me prouver à moi-même que mon autre ne l'était pas. Pourquoi ? Parce qu'il m'avait, entre guillemets, tellement rejetée au moment de la séparation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. que je ne pouvais plus me dire non, mais je ne pouvais plus en fait me laisser l'opportunité d'être rejetée comme ça. Et donc, je me disais OK, moi, je vais me prouver à moi-même que ce n'est pas mon autre. Comme ça, au moins, voilà. Pour certains, c'est leur manière aussi de ne pas faire le travail. Les polarités inéveillées en première souvent font quand même le travail. Mais quand on est dans la fuite du lien de son corps, de ses intuitions, de ses émotions, de ses besoins, on ne fait pas le boulot. Il faut aller au charbon. Et ça, il y a que vous qui pouvez le faire. Donc voilà, la fuite du lien. Ça va être tous ces doutes-là que j'osais parler avant. Ça va être vouloir se prouver que son autre, ce n'est pas son autre. Quand on est yin éveillé en second, la fuite du lien, c'est physique, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir. Voilà. Il va avoir vraiment un rejet, un reniement de l'autre. Pour les yin éveillés en premier, souvent, ça se fait. Au tout début, il y a une phase de déni, mais elle ne dure pas longtemps. Vraiment, ça ne dure pas longtemps. Alors que pour les éveillés en second, ça dure extrêmement longtemps. Et des fois, c'est pour ça que je taille un petit peu les yang dans le sens où quand les yin se réveillent et qu'ils s'en prennent plein la gueule, ils ne comprennent plus rien. Donc, je parle de yin éveillé en second. le fait de ne pas se sentir accueilli, ça repousse les réunions de tout le monde, en fait. Voilà. Et ce n'est pas une raison, vous polarité yin, pour fuir votre lien et de partir dans l'astral ou de partir je ne sais trop où. Non. Votre hôte, vous l'aimez ? Ok. Allez lui dire. Vous l'aimez ? Ok. Très bien. Assumez. Assumez-le. Dites-le aux gens que vous côtoyez. Assumez, en fait, assumez ce que vous avez dans vos tripes. Voilà. Poussez-le. Poussez votre lien. Poussez au max. Vous l'aimez ? Très bien. Poussez. Ok. Dites-le. Parlez. Affrontez. Voilà. Allez-y. Allez au charbon. Après, le yin, il se fuit par la fuite de ses besoins. Il ne se rend même pas compte qu'il a des besoins. C'est-à-dire que même par rapport à son corps, si je reprends le corps, il peut des fois ne pas sentir la faim. Sentir le froid, le chaud, l'envie d'aller aux toilettes, par exemple. C'est très fort. Le reniement, c'est très fort. Et donc, il peut fuir ses besoins. Il ne s'en rend même pas compte, c'est ce que je vous dis. Donc, il peut se mettre en mode léthargie, en mode... en mode hibernation, en mode... Donc, dans l'astral, où il va être dans un état hypnotique permanent sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, faites hyper gaffe à ça, s'il vous plaît. Et comment revenir dans le corps ? Passer par le corps. Toujours le corps. L'ancrage. Le corps. Toujours. Là, vous êtes sûrs. Quand vous êtes dans votre corps, bien dans votre corps, vous le savez. Et quand vous partez de votre corps, vous le savez aussi. À un moment donné, vous allez le sentir. Quand vous êtes bien ancré et qu'à un moment donné, vous ne l'êtes plus, clac, vous le sentez direct. Votre corps, il vous envoie l'info. C'est bon. Donc, fuir ses besoins, ça peut passer aussi par le manque de confort, ne pas faire ses courses, ne pas s'écouter, ne pas dire non, ne pas dire oui. Voilà, quoi. ça, je comprends sincèrement que les yang, ça peut les faire vraiment vriller, ça, sincèrement. Quand ils ont un yin en face d'eux qui ne parle pas, qui ne peut pas dire qu'il a peur parce qu'il ne sait pas qu'il a peur parce que même s'il sent qu'il a peur, il ne sait pas de quoi, il ne sait pas comment le dire et il ne sait pas quoi dire. J'ai peur, mais je ne sais pas de quoi. C'est sûr qu'il va se faire rejeter. Voilà, mais quoi que non, ce n'est pas sûr, mais pour lui, c'est sûr en tout cas. Quand vous avez un yin, vous le regardez, vous dites tu veux qu'on fasse quoi et que le yin, il est là en mode ben j'en sais rien. Tu veux manger quoi ? Je ne sais pas. C'est vraiment lourd. Même moi, là, la vie me met face à des yin extrêmes, donc pas du tout compensés, qui ne sont pas spécialement âmes jumelles, mais des yin, bien yin. Je ne dirais pas que ça m'énerve parce que j'ai de la compassion pour ces yin, mais je me dis waouh, le manque d'amour de soi, le reniement de soi, c'est ultra violent. Moi, personnellement, je suis yin, mais je serais yang, je serais son autre, par exemple. je vois cette personne, je me dis je suis son autre, mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour l'autre. C'est un truc de malade. Tellement qu'il se renie, tellement qu'il n'est pas là, on lui parle, il ne percute pas, il n'y a fait quelque chose, il ne dit pas merci parce qu'il ne comprend pas, il n'est pas là. c'est hyper lourd. C'est hyper lourd. En fait, c'est trop perché, c'est trop dans l'astral, mais il y a de quoi faire vriller un yang, en fait, sincèrement. Donc le yin, il va se fuir aussi en s'adaptant constamment. Ça, il ne va même pas s'en rendre compte non plus. Il va s'adapter, il ne sait même pas qu'il s'adapte. un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est vert, jaune, bleu, voilà. En fait, un yin, c'est un clown. C'est un truc de fou. C'est, voilà. Ça, l'adaptation, comment on arrête de s'adapter en connaissant ses besoins, comment on connaît ses besoins en s'écoutant, comment on s'écoute par le corps, voilà. Le yin, la seule chose que vous avez à faire, c'est revenir à vous, revenir dans votre corps. Et comment vous allez le faire par le silence. Voilà. Aussi, le yin, les fuites du yin, comment il se fuit en ne voulant pas d'aide. Pourquoi il ne veut pas d'aide ? Parce qu'il a la sensation d'être redevable et s'il est redevable dans sa tête, ça veut dire qu'il est attaché et qu'on peut l'abuser. En gros, qu'on lui prive de liberté. Liberté très chère à son cœur, voilà. et du coup, un yin qui ne demande pas d'aide, c'est un yin qui est dans une forme d'ego, mais qui est dans... Alors, un yin, ça peut être extrêmement orgueilleux, je l'avoue. et du coup, un yin qui ne demande pas d'aide, c'est un yin qui ne cède pas lui-même, en fait. Voilà. C'est un yin qui va chercher une solution pour lui, mais il faut qu'il comprenne que voilà, il doit sortir, il doit demander de l'aide parce que les autres peuvent l'aider et c'est pas pour ça qu'ils vont l'abuser. et d'ailleurs, en demandant de l'aide, il va connaître des gens bien plus compétents que lui. Voilà. Donc un yin, il doit affronter la vie, il doit affronter le monde, il doit poser des questions, il doit prendre des rendez-vous, il doit sortir, il doit aller au contact, il doit... Voilà. Il faut qu'il se confronte au monde, en fait. Et ça, il va le faire quand il sera beaucoup plus ancré, qu'il sera du coup bien plus dans son corps et du coup, bien plus lui-même protégé. Ok. Après, le yin, comment il se fuit ? Donc il va se fuir en écoutant les autres avant lui-même, c'est-à-dire que le dernier qui a parlé a raison. Ça, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai. C'est un truc de malade. Voilà. Le dernier qui a parlé a raison. Même moi, je suis en train de me dire comment j'ai pu croire ça. ou quel événement de ma vie a fait croire, a m'a fait croire que... Voilà, pourquoi le dernier avait raison, en fait. Bon, bien sûr, ça date de l'enfance aussi. Je vous ai fait une vidéo sur les abus émotionnels dans l'enfance. Allez la voir, ça va vous aider. Ok. Après, le yin, comment il se fuit en étant focussé sur les autres ? Donc ça va être un yin qui va écouter les autres, qui va vouloir aider les autres, qui peut aussi juger les autres. Le yin peut juger, clairement. C'est un yin, un petit peu, qui va s'occuper de la vie de tout le monde, en fait. Et pourquoi ? Parce que, s'il s'occupe de la vie des autres, il ne s'occupe pas de la sienne. Très bien, ça l'arrange. Voilà. Après, du coup, ça... ça... je vais... Alors, attendez. Ça, ça va avoir comme conséquence que le yin va prendre le pouvoir personnel des autres. Et ça, c'est extrêmement grave parce que... Ben... Voilà, on n'a pas à faire à la place des autres, on n'a pas à prendre le pouvoir personnel des autres. C'est leur enlever leur pouvoir créateur. On n'a pas à le faire. C'est très grave. Et du coup, ben, en faisant ça, il ne prend pas non plus sa place. Et du coup, il ne prend pas son pouvoir créateur lui-même. Donc, c'est... c'est pas bon. Il faut arrêter de faire ça. C'est pas bon. Du coup, c'est un yin qui peut aussi refuser ses dons, son intuition. Ça peut passer par... la guérison, être médium, être canal, être énergéticien. Par des tirages de cartes, par de l'intuition très forte, par tout ce qui est clairaudience, clair-saint-chance, clairvoyance. Le yin est... est extraordinairement compétent dans tout ça. il est... il est un petit peu... surpuissant, il est surconnecté, quoi, voilà. Et il peut refuser ça. Après, il peut refuser ses missions, sa mission de vie, par exemple. Et du coup, sa place. Et par sa mission de vie, il y a une mission de vie, alors je vous ferai une vidéo là-dessus, ça c'est sûr, mais les missions de vie, c'est pas obligatoirement faire un truc extraordinaire, mais ça peut être juste travailler, parce qu'il y a des lignes qui ne travaillent pas, par exemple. Sa mission de vie, ça peut être... et c'est... ça, je suis affirmative, la mission de vie, c'est être soi, prendre son pouvoir personnel et créateur, sa puissance. sa mission de vie, c'est être avec l'autre, être partenaire avec l'autre, être l'un pour l'autre et l'un avec l'autre. Voilà. On parle d'un couple, on parle pas d'amitié, on parle pas de sex-wain ou je sais trop quoi. la mission, une des missions, c'est incarner l'amour inconditionnel. Et ça, vous le faites par vous et après, par rapport à l'autre. C'est une de vos missions, ça. Ok. Du coup, le fait de refuser sa place, il va faire quoi ? Il va se mettre dans sa bulle ? Il va rester dans sa bulle ? Il va pas sortir ? Il va pas parler ? Il va toujours être en état hypnotique ? C'est ce que je vous disais dans l'astral à Disneyland ? Ouhou ! C'est la fête ! Voilà. Voilà. Il veut rester dans cette zone, j'allais dire de confort, mais c'est pas le bon terme pour les yin. Dans cette zone de calme. Voilà. Plus une zone de calme. Rester dans sa bulle pour le yin. C'est un petit peu être au milieu du no man's land. Le silence. Le calme. Le... Le ne venez pas me faire chier. Un yin, il peut parler crûment et dire clairement ne venez pas me faire chier. Voilà. C'est ça, rester dans sa bulle. C'est se sentir être agressé par l'extérieur, se sentir pas à sa place. Pendant un repas ou... avec du monde, ne pas être dans son corps, partir dans l'astral. Voilà. Tout ça, c'est sa bulle. Voilà. Du coup, quand il est dans sa bulle aussi, dans les paroles, il peut... Il peut être un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un oui si tu veux, ou ah, ça peut être cool. Ça veut pas dire un oui. Il peut dire oui alors qu'il pense non. Il peut dire non alors qu'il pense oui. Il peut... En gros, c'est jamais un franc oui ou un franc non. Pourquoi ? Parce qu'il est hyper empathique et du coup, il prend sa réponse en fonction des émotions des autres. Donc si, imaginons, l'autre attend un oui, il va lui dire un oui pour lui faire plaisir. Et si une personne lui dit... Il sent que la personne, elle veut dire... Elle lui veut un non ou que, voilà, qu'elle sent qu'elle peut pas accepter le non en face, et ben ça va lui faire tellement peur de te rejeter qu'il va pas dire non, quoi, voilà. Du coup, il va être entouré de personnes bourreaux. Et même si c'est des personnes qui ne le sont clairement pas, parce que le bourreau vitime sauveur, voilà. Il va être entouré de bourreaux parce que, ben il prend pas sa place, en fait. Parce qu'il ose pas dire non, donc ben il va être entouré de gens assez relativement pervers qui vont justement l'abuser parce que, ben forcément, il attire à lui ce qu'il vibre. Et... Et du coup, aussi, sachant qu'il est dans l'astral, il va avoir besoin de vivre des émotions extrêmement fortes pour les ressentir parce qu'il est pas dans le corps. Et du coup, là, c'est la porte ouverte à tous les pervers. Les relations perverses qui vous font un oui, non, oui, non, chaud, froid, tout le temps, l'ascenseur émotionnel, ça, le yin, il va adorer. Ah. Voilà, ça va avec le masochiste de l'humiliation, mais il va adorer. Pourquoi ? Parce que, ben, ça lui fait des gros pics émotionnels qu'il ressent. Et ça, c'est la porte ouverte au pervers. Donc, faites attention à ça. Après, du coup, le yin, il peut aussi fuir ses responsabilités. Donc, par responsabilité, ça peut être, je vous ai dit, être avec son autre. Ses responsabilités, ça peut être le fait de pas être lui, de pas prendre sa place. Ça peut passer aussi par le travail. Voilà, travail sur soi, travail classique. Voilà, travail, travail. Ça peut passer aussi par le fait de pas réussir à entendre ce qu'on va lui dire. Voilà, par exemple, le yang qui va voir son yin en disant ce que tu fais, ça me fait mal. Il va pas pouvoir l'accepter. Il va pas pouvoir l'entendre parce qu'il supporte pas de blesser l'autre, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, les yin, allez. Là, il faut aller dans le tas. Allez-y. Allez-y. Prenez votre place. Faites-le. Vous êtes là pour rayonner, vous êtes là pour vivre, vous êtes là pour faire changer les mentalités, vous êtes là pour affirmer la différence. Donc là, il faut y aller. Là, il n'y a plus le choix. Vous devez le faire. Le yin aussi va fuir, du coup, tous les points d'attache et donc de confort. Donc, ça peut être un yin qui peut prendre ses deux valises et se barrer. Je l'ai fait moi-même. Je suis partie à 12 000 km de chez ma famille. Seul, avec deux valises. Voilà. Donc, fuir tous les points d'attache, famille, amis, zone de confort. Voilà. Le yin a horreur d'être dans une zone de confort. Pour lui, c'est la pire chose qui peut lui arriver. Moi, souvent, quand on me demandait c'est quoi la pire chose qui peut arriver, je disais tout le temps que la pire chose qui peut m'arriver, c'est de ne pas m'améliorer et de ne pas grandir, de ne pas explorer le monde, de ne pas apprendre plus de choses, de ne pas... Voilà. Le yin a très très peur d'être enfermé et de... De ouf, de... Voilà. De ne pas pouvoir... Le yin, en fait, voilà. Le yin a peur de passer à côté de sa vie et de son destin. Voilà. Et du coup, en ne prenant pas sa place, en ne prenant pas son pouvoir personnel, c'est exactement ce qu'il fait. Voilà. Donc là, il va falloir arrêter. Du coup, par cette fuite-là, il peut refuser tout ce qui est... Passer son permis, avoir une voiture, acheter une maison, avoir un métier qui l'enferme. Donc par exemple, un yin, ça va être la personne idéale pour avoir des métiers dans le transport, par exemple. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, je pense à un pilote d'avion, il est tout le temps entre deux lignes, clac, 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 de l'aéroport. Super, il n'y a aucun lien d'attache. Parfait. C'est parfait. Voilà. Le yin aussi, comment il fuit ? En se murant dans le silence. Mais le silence, je vous ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Voilà. Il a besoin du silence. C'est vital pour lui pour justement se retrouver. Donc le silence, c'est à double tranchant. Aussi, il peut se mettre en retrait. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas vous en rendre compte. En tout cas, moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Mais j'étais là en mode un petit peu... Je sens que mon autre, il est mal. Je lui fais du mal. Je me rends compte que quand je parle et que j'emploie des mots crus, je lui fais mal. je fais attention par contre à mes mots, mais ça lui fait quand même mal. J'ai la sensation d'être un boulet, d'être de trop dans sa vie et du coup, je me mets en retrait. Voilà. C'est comme ça que le yini va se mettre en retrait. En mode se sentir, pas être à sa place, être de trop. Donc pourquoi il ne se sent pas à sa place ? Parce qu'il n'est pas incarné, encore une fois. On revient toujours à la même chose. Donc incarnation, ancrage, prendre sa place, son pouvoir. Et comment le yin peut être dans la fuite ? Donc je vous ai dit dans le silence et aussi par rapport à ses mots. Donc ça, c'est un peu particulier mais le yin va soit, alors soit quand il parle, c'est une parole qu'il veut donner et du coup, il se rend bien compte des mots qu'il va employer. Il va faire extrêmement attention aux mots qu'il emploie. Il veut toujours le mot le plus juste possible pour qu'on le comprenne et qu'on ne le rejette pas. Et là, il va sentir qu'il va déglinguer son yang. Par les mots, il peut vraiment blesser le yin. Le yin, je le vois vraiment un petit peu comme Cupidon. Il a ses ailes, il est dans les airs et il a sa flèche et bam, il la lance et clac, il vient de décocher une flèche en plein coeur du yang et bam, voilà quoi. et aussi, alors il y a cette manière-là par les mots mais il y a aussi les mots qu'il va employer sans s'en rendre compte. Alors d'un coup, il va faire des choses parce que la source le pilote et ça, c'est un truc de malade parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais en train de travailler sur moi où on m'a draguée ouvertement devant mon yang où j'étais là chez moi, j'ai pas envie qu'on me drague, j'ai envie d'être avec mon yang. La source, qu'est-ce que tu fais ? La source qui me répond on le fait exprès pour que ton yang se réveille. D'accord. Je voyais que l'autre en face, il était à fond en mode de vouloir me draguer youpi super où moi dans ma tête j'étais en mode non, 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 en fait ne te fais pas de faux espoirs. Mon yang derrière où je sentais en mode putain, qu'est-ce qu'elle fait elle ? Je suis hyper en rage, je suis hyper frustrée, voilà, ça va pas le verre. Ça réveille ma trahison et là j'étais là en mode putain, je suis en train de de m'humilier, je suis en train de rejeter ce que je ressens de ce que je pense et vous savez quoi ? Devant cette personne, j'ai accepté sa proposition d'invitation. pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà, j'étais clairement pilotée, je me rendais clairement compte que j'étais pilotée et c'est horrible, ça c'est horrible, c'est en mode mais qu'est-ce que je fous ? Voilà. Et il y a un côté où même le yin peut avoir peur des fois d'être abusé par la source, je vous le dis sincèrement. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu toutes les... toutes les manières dont le yin va suivre et du coup, voilà, ça à vous de jouer, ça à vous de sortir de vos doutes, ça à vous de prendre votre pouvoir personnel, de faire vos guérisons, d'aller au contact de l'autre. Si vous êtes éveillé en second, quand vous êtes éveillé en première, ce qu'il faut faire, c'est aller au charbon, d'accord ? mais avoir une confiance absolue en la source, en l'autre, en vous et savoir que la réunion va arriver. Voilà. Ok. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada